Nous sommes dans une usine de blanchiment d'étoiles, on blanchit aussi parfois les fils. L'usine prend l'étoile à la sortie des métiers et elle va jusqu'à la livraison et le conditionnement. Donc l'objet qui se trouve derrière moi est une calandre qui participe de l'ennoblissement, c'est-à-dire le moment où on va améliorer l'étoile pour les rendre au goût du public, brillante, souple, etc., ce que cherche le client. Et cette calandre, en fait, elle a deux rouleaux. Donc le rouleau du bas est un rouleau qu'on va chauffer au fer rouge. Le rouleau du dessus est un rouleau plus souple en bois. La toile passe entre les deux, ça va donc la repasser. Parfois, on va ajouter un produit dans l'eau qui va humidifier la toile. On met de la cire, par exemple, ça va rendre la toile brillante, ce qui aimait beaucoup le public du XIXe. On va aussi pouvoir la rendre très, très lisse. Ensuite, on la conditionne et on la vend dans les grands magasins parisiens, par exemple. Alors cette machine qu'on appelle une calandre est l'une des machines utilisées dans la phase d'ennoblissement, c'est-à-dire la dernière phase qui était travaillée ici. Elle appartenait à l'entreprise Marais, une entreprise bien connue à Cholet, pour avoir notamment inventé le petit mouchoir rouge de Cholet. Donc eux aussi, ils blanchissaient les toiles, et avaient de l'ennoblissement.